Avec The Fabellement, son nouveau film, Sven Spielberg signe sa première droit d'auteur, oeuvre proprement autobiographique, dans laquelle il revient sur son enfance et son adolescence. Et beaucoup y ont vu un film Testament et le signe que le synaste, de 75 ans S, apprêtait à prendre sa retraite. Mais rassurez-vous, l'organisateur est loin d'avoir eu sa dernière pellicule. Y ce N, est pas une facon de dire que je vais prendre ma retraite et que c'est, et mon chant du signe. N, écoutez pas ce que, on dit là-dessus, I, a-t-il assur tandis que, il présentait son travail au Festival International du Film de Toronto. En réalité, Sven Spielberg avait ce projet entêté depuis plus de dix ans. I, Tony et moi avons commencé à parler de cette possibilité quand on faisait l'uncolne ensemble, I, a-t-il continué, en faisant référence à son partenaire des, écriture Tony Kouchne. I, Tony a un peu fait office de thérapeuté J, était le patient, et nous avons parlé pendant longtemps. Tony M, a-nourri et M, a-t-il pour aboutir à K. C, est en grande partie L, arrivée de la pandémie qui a accéléré le processus. Qu'elle, arrivée du Covid, on avait tout beaucoup de temps. Et on avait toute peur. Je ne pense pas que quelqu'un, un savait en mars ou avril 2020 à quoi allait ressembler la vie, même à un an de cas, I, a-t-il poursuivi. Et je pense que dans ce sens, J, avait l, impression que les choses allaient de mal en pied et que mon adolescence était la chose que J, avait vraiment besoin de ressoudre et de démêler. I, the fabellement, avec Gabriel Labelle, Paul Dano, Michel Williams et Seth Rogen arrivent dans les salles franquaises le 25 janvier prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada